Bonjour, bienvenue pour une nouvelle séance de pilates. Donc on commence les pieds parallèles, largeur bassin, les épaules bien relâchées, remontez le plancher, serrez le ventre et prenez le temps d'inspirer, on rend bien votre cage thoracique et vous soufflez, mais vous gardez ici et le muscle transverse et le plancher paie bien soutenu. Et encore, inspirez et soufflez et grandissez. Inspirez en montant les bras et en soufflant, venez ramener les mains sur les épaules. Inspirez et vous baissez les bras le long du corps. Et encore, inspirez, montez les mains au niveau des épaules, les coudes sont alignées aux épaules et vous soufflez et vous vous replacez. On serre le ventre, on engage le plancher paie bien à peu près à 30%. J'inspire et en soufflant, j'envole la tête, les épaules jusqu'au niveau de mon ventre, on ouvre tranquillement, détendez bien le poids du corps en avant, continuez à bien gainer le centre du corps, détendez vos orteils, inspirez, relâchez bien le poids de la tête et en soufflant, vous déroulez lentement, lentement, progressivement et vous repoussez le sol de vos talons, le sol de vos talons et poussez sur la tête vers l'autre et tirez votre colonne vertébrale. Et on inspire, cette fois-ci on enroule jusqu'au niveau des hanches, j'enroule par la tête, saume de la tête, guide le mouvement et jusqu'au niveau des hanches et je relâche le poids de la tête et les bras. J'inspire et en soufflant, je déroule lentement, progressivement et je reviens. De là, je monte les bras sur le côté, je dois avoir mes mains dans mon champ visuel. J'inspire et en pivotant, je continue à bien serrer le ventre, à engager le plancher qu'elle vient, je pivote vers la droite mais j'appuie sous mon talon gauche pour bien, ici, avoir mon bassin fixe et de l'autre côté, idem. J'appuie sous le talon droit et je me dirige vers la gauche. Le regard, ici, suit le mouvement du buste, je souffle, je pivote et j'inspire et je reviens. Et une dernière fois, glissez bien les omoplates vers le bas, soufflez et vous replacez, inspirez et vous baissez les bras. Cette fois-ci, je reviens jusqu'en bas, j'inspire, j'enroule la tête, les épaules, j'enroule lentement, progressivement. Relâchez, relâchez le poids du corps en avant et détendez-les. Relâchez, inspirez bien, gênez bien, serrez le ventre, engagez le plancher qu'elle vient. On inspire et en soufflant, je déroule progressivement. Chaque vertèbre, les unes après les autres, je repousse la tête vers le haut en enfonçant mes talons dans le sol. Et je glissis, le pied droit devant moi, les mains loin des épaules, j'inspire et en soufflant, je ramène les mains tout en pliant ma jambe de terre, ma jambe d'appui. Les mains sont devant les épaules, le genou devant la hanche et j'inspire, je me grandis et je souffle, je plie sur ma jambe d'appui et j'inspire et je repose. Et transfère du poids du corps, même chose de l'autre côté, gênez légèrement le centre du corps. Inspirez et... Et... Inspirez, ouvrez bien. Et... Appuyez dans le sol. Et... Inspirez... Et... Reposez... Et... Équilibre... Inspirez... Et en soufflant, je ramène sur jambes tendues et je plie, je l'ouvre à hauteur de la hanche et le bras reste bien aligné à l'épaule. Et encore... Et... Et... J'inspire... Et... 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 J'inspire... Je continue à me rendir, je serre et légèrement le ventre et je souffre et j'inspire et je souffre et je glisse le pied droit loin derrière pour étirer ici l'articulation de la jambe devant vient au-dessus du talon. Inspirez bien et soufflez, allez chercher le talon loin derrière vous pour bien allonger la jambe, détendez bien dans l'articulation de la hanche en poussant le poids du bassin vers le sol et vous déposez le genou. Venez, posez délicatement vos mains devant et relâchez encore un tout petit peu plus en avant ici pour continuer à bien étirer. On inspire et on souffle, on repousse bien au sommet de la tête loin du coccyx. On s'étire, on s'érige et je pose les mains et je ramène le pied de derrière, derrière le pied de devant. Relâchez le poids du corps en avant, détendez le poids de la tête et j'inspire, je souffle, je continue à bien gainer, je serre le ventre. Et vous pliez, déroulez votre dos et vous replacez. Même chose de l'autre côté, vous glissez en fente avant, le genou ici vient se placer au-dessus du talon. On pose les mains dans le sol, on étire la jambe loin, loin derrière soi, on étire dans l'articulation de la hanche. Inspirez bien et soufflez. On inspire et soufflez. Prenez le temps de bien détendre dans l'articulation de la hanche. Inspirez et soufflez. On maintient la position, puis on dépose le genou, on retourne les orteils. On va mettre les mains sur le genou devant et on pousse encore un tout petit peu plus le poids du bassin vers le bas. Lisez vos oeufs plat vers le sol, repoussez au sommet de la tête, étirez bien votre colonne vertébrale et continuez à presser en avant, inspirez bien et soufflez. On place ici, on pose les mains dans le sol et on ramène le pied de derrière. Derrière le pied de devant et je relâche bien le poids du corps vers le pied de devant. Serrez le ventre, engagez toujours le plancher, étale bien, inspirez et soufflez. On maintient, on remonte bien le pédiné. Et on plie, on vient se placer après le pied et on vient se mettre sur le sol en prenant bien l'habitude de glisser sur le côté et de revenir sur le dos. On garde le neutre ici, on ne creuse pas, on n'aplatit pas les lombaires sur le sol, on relâche. Les pieds et les genoux sont largeur bassin, les bras sont le long du corps, on commence par des ciseaux. Je remonte le plancher bien, je serre le ventre, détendez bien vos épaules. On inspire, en soufflant, on se place en chaise, renversez les genoux au-dessus ici de vos hanches et les pieds un petit peu plus bas, on les remontera tout à l'heure. J'inspire, je gagne bien, en soufflant, je garde l'angle ici de mon genou, je viens déposer simplement le bout des doigts, le bout des orteils et je remplace. J'inspire et je le fais cinq fois à droite, je reviens, puis cinq fois à gauche et je remplace. J'inspire et je remplace, on inspire et on inspire et on inspire et on continue à bien gagner, on remplace en inspirant et on souffle et on inspire et on inspire et on revient. Encore deux fois, encore deux fois, et pensez à bien serrer le ventre, engagez le plancher pelvien et revenez lentement. Et dernière fois, soufflez et on revient, le pied gauche, inspirez, soufflez, inspirez et on revient. Et vous soufflez, continuez à bien engager tout le centre du corps et vous soufflez quand le pied s'éloigne du centre, vous inspirez quand il revient. Et encore deux fois, et encore deux, et vous soufflez, vous inspirez, vous ramenez et le dernier, vous soufflez, vous tendez bien le poids de la tête. Et on pose un pied, puis l'autre, et on se détend, on étire le talon droit loin de la hanche droite, la hanche droite, loin de l'épaule droite, on étire. Et de l'autre côté, on relâche bien, détendez-vous, surtout poussez le talon, parce qu'on a fait le moment de travailler le psoas et l'iliac. Et vous prenez un petit moment de récupération, relâchez le poids des épaules. Inspirez bien, et vous soufflez bien. Et vous reprendez, pensez à ouvrir sur le côté, comme ça on muse moins la hanche. Je garde le neutre du dos, je remonte le plancher, je serre le ventre, les bras sont le long du corps et vous détendez bien vos épaules. On inspire et en soufflant, on ramène en position chaise renversée. Mais là, on va ouvrir l'angle, ici à peu près à 132. J'inspire et je garde cet angle et je vais chercher plus loin, donc c'est un tout petit peu plus difficile. Je souffle et je replace. Je le ferai trois fois à droite et trois fois à gauche. On serre le ventre, on engage le plancher pelvien. Détendez le poids des épaules vers le bas. Les omoplates sont sur le sol. J'inspire et je souffle. Je viens toucher le sol et je reviens tranquillement en inspirant. Et vous soufflez par le pied s'éloigne. Vous inspirez quand vous vous replacez en chaise renversée. Et encore. Soufflez. Et vous revenez tranquillement. Le pied gauche. J'inspire. Je souffle et je reviens lentement. Et je reviens à la position initiale. Et vous, le pied bien touché. Ici, le sol et je reviens. Je prends le temps d'inspirer. Et vous soufflez. Inspirez. Je ramenez. Et posez un pied. Et puis là, détendez-vous. Repoussez bien le talon droit, loin de la hanche droite. Détendez dans votre articulation. Allez chercher la main, loin, loin, loin ici. Et bien à gauche. On prend le temps d'étirer, de souffler. Là, vous relâchez tout le centre de votre corps. Et hop, vous détendez. Prenez le temps d'inspirer, de souffler à votre rythme. Reprenez une respiration normale et tranquille. Détendez-vous. Inspirez bien et soufflez. Puis, on pousse un genou et on plie l'autre. On ramène les pieds et les genoux largeur du bassin. On garde le neutre du dos et on fait un show de glute. Donc, on serre le ventre. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale pour engager le muscle transverse. On inspire. En soufflant, j'enroule le bas du dos, le milieu et je viens jusqu'à mes omoplates. Une fois arrivé, je serre légèrement les fessiers. Je garde ici cette position de show de glute. Une fois arrivé, je prends le temps d'inspirer. Les pommes de mans se regardent et les pommes vont dans la diagonale, pas trop bas. Et en soufflant, je dépose chaque vertèbre, les unes après les autres. Lentement, progressivement, jusqu'à poser le sacrum et le coccyx en même temps que la tranche des mains. On est parti pour cinq séries. C'est parti. On inspire et je souffle. Venez bien, serrez bien le ventre. Une fois arrivé, prenez le temps d'inspirer. Montez les bras dans la diagonale. Glissez les omoplates vers le bas. Et en soufflant, vous ramenez bien ce nombril vers la colonne vertébrale. Déposez lentement, 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 progressivement. Et les mains et le sacrum et le coccyx. Et encore. Inspirez et soufflez, montez. Et en serre-en-faissez légèrement. J'inspire les bras dans la diagonale, les mains loin, les épaules. Et en soufflant, je dépose lentement, lentement, progressivement. Toujours en fluidité, chaque vertel, les unes après les autres. Et la tranche des mains. Et une dernière fois. Et inspirez. Montez ici. Le bassin vers le haut. Serrez les fessiers. Inspirez. Et les bras sont dans la diagonale, les mains loin, les épaules. Les omoplates vers le bas. Et... On vous déposez lentement au récitement. Et on relâche du bassin. On ramène un genou, puis l'autre. Et détendez-vous. Basculez d'un côté, puis de l'autre. Et on se balance. On relâche. On peut détendre aussi. En faisant trembler ses jambes. Relâchez, relâchez, relâchez. Et étendez. Inspirez bien. Soufflez bien. Petit moment de récupération. Puis, on se replace. Les deux pieds et les deux genoux serrés. Les talons près des fessiers. Là, on engage un peu plus l'intérieur des cuisses. Puisqu'on va faire travailler les adducteurs ici. Donc, je garde le nôtre de mon dos. Je remonte le plancher pelvien. Je serre le ventre. Je relâche bien les épaules vers le bas. Je serre les deux genoux l'un contre l'autre. Inspirez. Et là, on fera une série de cas. Inspirez. Vous montez. Et vous revenez. Serrez bien les genoux. Hop. On should a break. J'inspire. Les bras s'étirent dans la diagonale. Je continue à serrer mes deux genoux. Je ramène le nombril vers la colonne vertébrale. J'engage mon plancher pelvien. Je continue à serrer les deux genoux l'un contre l'autre. Et je dépose chaque vertèbre les unes après les autres. Et je relâche le poids du bassin vers le bas. Et encore. Relâchez un petit peu la pression entre les deux genoux. Hop. Reserrez les pieds et les deux genoux l'un contre l'autre. On engage le centre du corps. J'inspire. En soufflant. Hop. Je pousse vers le haut. Mon bril. Monte, monte, monte. On serre les fessiers. Je ramène les deux genoux l'un contre l'autre. Travaille le l'adducteur. J'inspire. Et en soufflant, je continue à serrer les deux genoux l'un contre l'autre. Et je serre une vente. J'engage le plancher. C'est-à-dire que je dépose lentement chaque vertèbre les unes après les autres. Et je relâche. Et encore. Concentrez-vous sur le centre. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Renez bien ces deux genoux l'un contre l'autre. Les bras loin, loin, loin. Des épaules. Et soufflez. Déposez chaque vertèbre les unes après les autres. Et le bassin, la 30e main en dernier. Et une dernière fois. On inspire. Et soufflez. Montez. Venez tous au centre du corps. Inspirez. Allez chercher les bras loin, loin dans la diagonale. Et en soufflant. Déposez chaque vertèbre. Tout en serrant les deux genoux l'un contre l'autre. Et déposez. Et relâchez. Pour amener ici les deux pieds l'un contre l'autre. Et relâchez le poids. Des genoux vers le bois. Et on se détend. On peut lasser aussi un petit peu le crâne d'un côté. Puis de l'autre. Inspirez. Soufflez bien. Détendez-vous. Et ensuite. Vous choisissez une position dans laquelle vous êtes loin. Et retrouvez une respiration tranquille. Donc, on se place ici. Donc, les pieds loin des genoux. On est bien assis ici sur ces deux ischions. Les épaules sont au-dessus du bassin. On remonte le plancher paléen. On serre le ventre. Ici. On prend le port de bras que l'on a fait tout à l'heure. J'inspire. Vous gagnez bien le centre. Et ce n'est pas le twist. Vous soufflez. Vous inspirez. Et vous revenez. On travaille les obliques. Et vous soufflez. Et vous repliez. Et vous placez tranquillement. On inspire. Et vous soufflez. Continuez à remonter le plancher paléen. Et vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale pour engager le muscle transverse. Et on continue. Et vous placez la tension. Et on replace. Et encore une fois de chaque côté. J'inspire. Je souffle. Et je reviens. On continue à bien s'étirer les épaules. Bien au-dessus du bassin quand on revient face. Et je replace. Et je relâche. Pour ceux qui sont plus à l'aise en parallèle, vous relâchez comme ceci. Ceux qui préfèrent être en dehors, vous détendez tout le proie en avant. Relâchez le centre du corps. Et petit moment de récupération. Prenez le temps d'inspirer et de souffler. Et on allonge une jambe puis l'autre à 90 degrés. Donc, vous prenez les bras dans l'alignement de vos épaules et loin au-delà des pieds. Serrez le ventre. Engagez le plancher. On inspire et en pivotant. Spine twist. L'écart des bras reste le même. Et on s'étire toujours vers l'eau. Inspirez au milieu et soufflez. Pivotez. Torsion. Et replacez. On inspire. Et encore. Glissez bien les omoplates. Soufflez. On pivote. Et on replace. On inspire. Et une dernière fois. Soufflez. Allez chercher les mains loin ou loin des épaules. Continuez à serrer le ventre. Engagez le plancher. Et bien. Replacez. Et détendez. Comme tout à l'heure. Soit vous vous relâchez en avant. Et vous détendez en avant. Soit vous enroulez. Enlève. Jambes antérieures. Et petits moments de récupération. Inspirez bien. Soufflez bien. Détendez-vous. Prenez le temps. On se place ici. Continuez avec un roll-up. On est passés sur nos deux ischions. Les jambes ici seront fléchies. Les épaules au-dessus du bassin. Sommet de la tête. On a des coques six. Je serre le ventre. J'engage le plancher. Et j'appelle bien. Et j'ai quatre roll-up. Au cinquième. On descendra pour s'étirer. Je le montre une fois. On inspire. On dépose chaque vertèbre. Les unes après les autres. On se souvient que le menton est loin ici. Du sternum. Vous déposez le corps à la tête. On inspire. Et par la force ici des crans droits. On remonte lentement. Lentement. Vous basculez en avant. Et vous replacez progressivement les épaules au-dessus de votre bassin. Et c'est parti pour quatre. On engage au centre du corps. Déposez lentement chaque vertèbre. Les unes après les autres. Et le poids de la tête. Inspirez. Les bras loin dans les vénales. Les quatre bras. Et en soufflant. Vous remontez. Et vous replacez. Donc. Ceux qui peuvent continuer. Vous continuez. Je fais une petite alternative. Pour ceux qui ne descendent pas encore jusqu'en bas. Je préfère voir. Je descends. Je descends. Je maintiens. Les autres. Vous continuez à descendre. Vous prenez le temps d'inspirer. Là c'est pas bien. Détendez bien le poids de la tête. Et en soufflant. Vous basculez en avant. Et vous replacez. Je monte la deuxième. Et j'inspire. Et vous soufflez. Vous maintenez. Là. On tracte énormément. Les trois. Vous inspirez. Les autres sont descendus. Ils inspirent. Ils moutent les bras. Et vous replacez. Et vous revenez. Là le dernier. On descend tous. On inspire. Et en soufflant. Je dépose lentement, lentement. Et je m'étire. Et d'un côté de l'autre. Je tire bien ici. Les grands droits. D'un côté de l'autre. Et détendez. Tout le poids du corps. Sur le sol. Vous inspirez. Et vous soufflez. Et puis, on se replace. On glisse bien sur le côté. Pour ne pas se faire mal au dos. On sève de la main pour remonter. Cette fois-ci, je tends ma jambe droite. Et je plie ma jambe gauche. Je suis bien assise sur les deux ischions. Et les bras sont loin devant. Et on reprend pour un roll-up. Cette fois-ci, on le fera trois fois. Et d'un côté. Et de l'autre. C'est parti. Je tends d'abord la jambe droite. Je me grandis. Je serre le ventre. Et j'engage le plancher paille-village. J'inspire. Le menton loin du serment. Je dépose lentement, lentement. Progressivement. Le poids de la tête sur le sol. Et j'inspire les bras dans la diagonale. Je serre bien le ventre. Et j'engage le plancher paille-village. Et je remonte. Lentement, lentement. Et je remplace. On continue. Toujours la variante. Hop, ici. Je peux rester dans la diagonale. Inspirer. Les autres descendent. Ils inspirent. Et on remonte. Et je replace. Et encore une fois. J'inspire. Et souffle. Et continuez à remonter le plancher paille-village. Serrez le ventre. Là, je monte. Hop. J'étire, j'étire. Et je bascule. Et je replace. Donc toujours pareil. Pour ceux qui ne descendent pas, vous restez dans la diagonale. Et pour les autres, vous descendez. On serre le ventre. On engage le plancher paille-village. On inspire. Et. Je fais avec ceux qui descendent. On dépose lentement chaque vertèbre. On prend le temps d'inspirer. Je monte les bras dans la diagonale. Et en soufflant, je remonte lentement. Et je repousse vers l'avant. Et je replace. Je fais le deuxième groupe qui ne descend pas jusqu'en bas. J'inspire. Là, pour ceux qui s'arrêtent. Hop. On continue à bien contracter ici. Le centre du corps, on le contrôle. On inspire. On respire. On souffle. Et on revient. Et une dernière fois. On inspire. Et un roule-up. Hop. Je descends jusqu'en bas où je reste dans la diagonale. Pensez à bien détendre ici. Au niveau de la nuque. Vous prenez le temps d'inspirer. Et en soufflant, vous revenez tranquillement. Et vous replacez. Cette fois-ci, on allongera les deux jambes pour descendre. On continue à bien serrer le ventre. Engager le plancher. Et là, vous prenez le temps d'étirer d'un côté, de l'autre. Voilà. Prenez le temps. Hop. Et détendez-vous sur le centre. On inspire et on souffle. Nous sommes paisibles. On relâche chaque articulation. Et on prend le temps d'inspirer par le nez. Et de souffler par la gauche. Donc là, on vient se placer sur le ventre. On travaille le dos. Donc, on garde les mains aussi. Loin sous soi. Un petit peu éloigné du bassin. Les pieds seront collés dans le sol. Le bout du nez frôle, le tapis ou le sol. Sommet de la tête, loin du coccyx. Là, vous inspirez votre nombril. Et vous mettez un petit espace entre le sol et votre nombril. Comme ça, vous sentez bien que vous le remontez et engagez le plancher pelvien pour un swan dive. Laissez bien les omoplates vers le bas. J'inspire. Et en soufflant, ici, je décolle. Et le haut de mon buste et les bras. Dans l'alignement. Sommet de la tête, ici. On inspire. Et en soufflant, je dépose lentement. On le fait quatre fois. Je serre le ventre. J'engage le plancher pelvien. J'inspire. En soufflant, je décolle les mains. Par la force, ici, de mes muscles profonds. Les multifides. Je remonte, ici. J'étire le regard vers le sol. Je prends le temps d'inspirer. Et en soufflant, vous déposez lentement, lentement. Une fois en bas, vous pouvez relâcher le centre. Mais j'inspire. Et là, je regain le centre du corps. Et vous soufflez. Et tirez les mains loin, 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 ici. Des épaules. Inspirez bien. Et vous soufflez. Et on continue. On prend le temps d'inspirer. Serrez le ventre. Engagez le plancher. Et bien, vous soufflez. Je propose de le faire quatre fois. Mais vous faites en fonction de l'état dans lequel vous êtes. Quand vous faites la séance. Ça peut être deux fois, trois fois. On inspire. Et... Et vous déposez. Et vous déposez. Et dernière fois. J'inspire. Et... Je souffle. Je serre le ventre. J'engage le plancher. Pas bien. Détendez bien au niveau de la nuque. Continuez à engager. Contrôlez bien ce centre. Inspirez. Et... Vous vous soufflez. De là, glissez la main loin au-dessus de vous. Et faites une petite boule. Et détendez tout le centre. Et relâchez. Inspirez. Soufflez. Et on se replace sur le ventre. Cette fois-ci, avec les bras en position chandelier. Dans le chandelier, les coudes sont légèrement en dessous. Des épaules. Les mains sont alignées au coude. Et on replace. Hop. Au sol. Boudounez. Le tapis ou le sol. Ici, le nombril vers la colonne. J'engage le plancher. Pelle bien. Les pieds resteront collés dans le sol. Je baisse bien les homoplates vers le ventre. J'inspire. Et en soufflant toujours par la forme de mes multifils. Je remonte le haut ici du dos. Je prends le temps d'inspirer. Et en soufflant, je dépose lentement, lentement. Relâchez un petit peu le centre. Réengager. Le plancher pèle bien. Et le transverse. On inspire et vous soufflez. Vous étirez. Gardez bien la tête dans l'alignement. Soyez bien détendus au niveau de la nuque. Inspirez. Et en soufflant, vous déposez progressivement et lentement. Encore. On inspire et vous soufflez. Glissez les homoplates vers le bas. Gardez la position ici de cette position du chandelier. Pardon. On inspire et en soufflant, vous déposez et vous ramenez. Et dernière fois, on inspire, on engage le plancher pèle bien. On serre le ventre et on monte ici. J'étire, j'étire. Je souffle bien. Je vais descendre lentement. Et puis je reviens. De là, je ramène une main, puis l'autre près de la poitrine. Je plie dans la hanche. Ne creusez pas dans votre dos. Ici, et position. Coquillage, j'étire. Les mains loin d'un côté. Je souffle. Mains loin, loin, loin de l'autre. Et détendez les bras. Le long du corps. Relâchez bien les épaules. Inspirez. Soufflez. On viendra s'asseoir sur les talons. Et on déroule vertèbre après vertèbre progressivement. Et vous revenez. Bien. Je vous propose un side bend. Vous faites attention pour ceux qui ont des problèmes au niveau des épaules. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ou alors, au lieu de le faire trois fois, vous ne le faites qu'une seule fois. D'accord ? Donc, on se place ici en appui. Et de la tranche de la main, l'avant-bras et le coude. Et le coude est bien ici sous mon épaule. D'accord ? On aligne toujours. Il ne faut pas se blesser. Et là, hop. Vous étirez bien. Vous serrez le ventre. Vous engagez le plancher. Pas le bien. Vous pliez vos jambes. Le bras est ici loin, aligné à l'épaule. J'inspire. En soufflant, je décolle ici le bassin. Je vais chercher la main loin, loin, loin de l'épaule. Et en soufflant, je prends le temps d'inspirer. Et en soufflant lentement, je résiste. Et je dépose le plus lentement possible. Hop. Le poids du bassin. D'accord ? Et on le fait trois fois. J'inspire et je souffle. Je contrôle le centre. J'inspire et lentement, je résiste. Et je dépose le bassin. Et encore une fois. Et inspirez et soufflez. Et inspirez. Et vous déposez. Et une dernière fois. Inspirez. Continuez à contrôler le centre du corps. Soufflez. Allez chercher la main loin de l'épaule. Poussez le bassin vers le haut. Inspirez bien. Et vous vous placez bien. De là, détendez bien dans l'articulation de l'épaule. Relâchez un petit peu. Et vous étiez le bras ici. Vous allez appuyer. Donc ici, détendez bien sur la main d'appui. Allez chercher la main loin de l'épaule. Pour bien étirer ici les obliques. Gardez la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et revenez. Et détendez-vous. S'ouvrez-vous. Et dévouez. Même chose de l'autre côté. On se replace. Donc, le coude sous le haut. La main alignée au coude. On serre le ventre. On engage le plancher. Pelle vient du bras loin ici. On inspire. Et en soufflant. Hop. Je monte. J'étire. Le bras loin de l'épaule. Je prends le temps d'inspirer. Et tout en serrant le ventre. On engage en plancher. Pelle vient. Je résiste. Pour la descente. Et je dépose le poids ici de ma hanche sur le sol. Et encore. On inspire. Et vous soufflez. Allez chercher loin, loin, loin. Cette main loin de l'épaule. Inspirez bien. Et en soufflant. Déposez lentement, 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 lentement. Et revenez. Et une dernière fois. Inspirez. Et soufflez. Allez chercher cette main loin de l'épaule. Et vous déposez lentement. Et vous replacez. Vous se replacez ici. Détendez dans l'articulation de l'épaule. Relâchez le bras. Inspirez bien. Soufflez bien. Soyez bien assis sur vos deux vischions. Déposez la main. Détendez l'épaule opposée. Inspirez. Et... Allez chercher la main loin dans la diagonale. Détendez bien. Au niveau des cervicales. Inspirez. Et... Soufflez. Et tirez, 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 tirez. On va chercher loin, 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 loin. Et vous revenez. Et... Vous lâchez en avant. Et détendez-vous. Trouvez une position agréable. Ça peut être un état parallèle, comme ceci. Au milieu. Inspirez. Soufflez à votre rythme. Retrouvez une respiration plus régulière, tranquille. Et vous débrouillez. Et vous repassez. Bien. Pour le dernier exercice, j'aimerais qu'on se mette ici. Les jambes à 90, comme tout à l'heure. Je le profite ici. Donc, vous avez bien vos ischions dans le sol. Vous ramenez le ventreur vers la colonne vertébrale. Vous engagez le plancher pédias. Les épaules sont bien placées au-dessus du bassin. Le bout des doigts, ici, est sur le sol. J'inspire. En soufflant, j'enlève la tête, les épaules. Vous aspirez ici, selon vous. Vous arrondissez tout lourd de votre dos. Sentirez sur la main. En soufflant. Vous inspirez. Et en déroulant, vous soufflez. Et vous replacez en position de départ. On y fait trois fois. Oui. Et vous tirez-vous. Et vous posez les mains. Juste le bout des doigts. Inspirez. Et enroulez la tête, les épaules. Inspirez ici. Votre nom, vous enroulez de haut de votre dos. Soufflez bien. Continuez à remonter le plancher pédias. Inspirez. Et en soufflant, vous dévolez lentement, lentement. Et vous vous replacez. Et encore. Inspirez. Vous laissons bien les épaules. Et vous soufflez. Arrondissez le haut du dos. Les épaules. Spine stretch. Tranquillement. On inspire. Et en soufflant, on déroule. Tout en fluidité, cette colonne. Et je repousse au sommet de la tête vers le haut. Et une dernière fois. Inspirez. Et vous enroulez lentement. Inspirez bien. Et en soufflant, vous vous replacez lentement, lentement. Et vous revenez. Détendez-vous. Soufflez. Relâchez. Chaque articulation. Et on inspire. Et on souffle. Et on déroule son dos. De là, on ramène les deux pieds lourds contre l'autre. On baisse les épaules. On s'étire. On inspire. Et on pressent. Et on va aller chercher les genoux vers le bas. Inspirez bien. Et soufflez. Continuez à bien étirer son dos. Et relâchez. Je me mets des profils. De là, on tend les jambes. Puis, toujours bien assis sur vos ischiens. Si ça tire trop, ici, vous asseyez sur les coussins. Et vous détendez un petit peu la jambe. On serre le ventre. On engage le plancher. Je vais chercher, ici, je fais une tension. Ma main droite dessine un cercle. Et je vais chercher le pied, la cheville, le pantalon. D'accord ? Vous êtes ici. On inspire. Et en soufflant, on se grandit et on étire les ischiens jambiers. Ici. Et les muscles du mollet. J'étire, j'étire. Je continue en me grandir. Je peux plier la jambe. De l'autre côté, si vous êtes plus à l'aise. Pensez à étirer votre dos. Inspirez. Et en soufflant, vous pouvez ramener un tout petit peu plus haut. Et vous déposez. Et vous vous replacez. Même chose de l'autre côté. Cette main gauche. Serrez le ventre. Engagez le plancher très bien. Chaque fois que vous faites une torsion, vous y pensez. Et on ramène. Donc comme tout à l'heure, ça peut être la cheville, ça peut être le pantalon. Si on est plus à l'aise, on plie cette jambe ici. Et on continue à bien allonger sa colonne. Glissez bien les oeufs là. Inspirez. Soufflez. On étire les gastronémiens. Ischi aux jambiers. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On se grandit. On souffle. On inspire. Et en soufflant, je dépose. Et je reviens. Relâchez. Repliez. Et on glisse. Et on vient se placer sur le genou. On étire sa colonne. On inspire. Et on vient déposer. Hop. En position sirène. Je vais sur le côté. J'étire. Détendez. Toujours. Hop. Ici au niveau des cervicales. Allez chercher la main loin, loin, loin. On étire les oeufs. On remplace. Et on revient. Et encore. Prenez le temps d'inspire. Et déposez le bassin. Et puis ici. Et j'étire sur le côté. Détendez vos épaules. Soyez bien libre ici au milieu de l'articulation. Du coup. Et j'étire, j'étire. Je vais chercher loin. Comme si quelqu'un prenait ma main et étirait. Loin, 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 loin. Et on revient. Et de là, on accroche les orteils. Et accroquiez. Inspirez. Soufflez. Allez chercher les mains loin devant. Étirez votre dos. Inspirez. Soufflez. Posez. Le bout des doigts. Posez vos talons. Ce que vous avez déjà fait. Vous déroulez cette fois-ci sur jambes pliées. Puisqu'on n'implique pas le centre. D'accord. Et on vient se replacer en position parallèle. J'inspire. Je ramène les mains près de la poitrine. Et je presse loin devant. Je presse. Presse, presse, presse. Étirez, étirez. Éloignez les deux omoplates. Loin l'une de l'autre. Lâchez vos bras. Restez sur jambes pliées. Tend vos bras au bon terme. Et on se voit. Vous déroulez. Et vous remplacez. Là, vous ramenez les mains derrière. Et vous ramenez vos omoplates. L'une vers l'autre. En baissant bien les épaules. Inspirez. Soufflez. Et lâchez. Détendez vos bras. Et. Petit équilibre de faim. Vous décollez les talons. Regardez loin devant vous. Vous pouvez gainer légèrement le centre du corps. Détendez vos épaules. Repoussez. Sommet de la tête vers le haut. Enfoncez vos orteils dans le sol. Inspirez bien. Soufflez bien. Et vous déposez les talons. On prend le temps d'une grande inspiration. Et on souffle. Relâchez. Sur le poids du corps en avant. Faites attention quand vous relâchez. Restez toujours sur l'empli. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout en bas. Et vous déroulez. Faites toujours attention à votre dos. Prenez le temps de bien inspirer. Et. On détend. On laisse. Les bras. Quand ils auront fermé les bougies. On déroule. On déroule. On vous replace. Je vous remercie. Et à la prochaine. Je vous remercie.